Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, là, c'est nettement moins romantique. Ah, tu sais, tu sais... Moi, je conjuguerais bien le verre procréé à tous les temps, ah ah... C'est rien, là, il nous fait une petite montée de sève, le cerveau ne doit plus être... Carole ! Oh my god ! Oh, oh, hop, 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 hop ! J'ai un peu une thérapie, là, c'est une consultation privée. Arrerez-vous, moi ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous tombez bien toutes les deux, il va falloir m'aider à l'éliminer l'éponge qui lui sert de cerveau, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, écoute, toi, prends-lui les bras et lève-les, et toi, Adrien, lève-lui les jambes. Et moi ? Et moi ? Et moi ? Toi, tu t'assoies et tu écoutes, ce sera parfait. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Ne t'inquiète pas, Jean-Claude, c'est une technique libanaise. Bon, tu fais confiance au libanais, quand même. Moi, tu sais, le libanais a pas le taboulé, hein. Et non, tu as longtemps votre thérapie, parce que là, il pèse son poids, bébé. Alors, écoute, si c'est trop lourd, vous pompez de bas en haut avec les membres, ça active la circulation. Ah non, mais là, là, je me sens déjà beaucoup mieux, là, hein. Voilà. Voilà, quoi ? Hein ? Ah ben, je me disais à quel point j'ai aimé Caroline. Bon, ben moi, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, là. Oui, mais j'ai l'impression de vivre un amour à son suivi. Oui, c'est vrai qu'elle n'a jamais démontré un quelconque intérêt, hein. Ah ben ça, jamais, jamais. Mais, mais toi, tu l'aimes comment ? Moi ? Ben oui, pas le pape. Pas le pape, pas le pape. Oui, mais tes bonnes amies. Oh, hé, mais t'aisez-vous, mon sang. Ben, tu vois, je tuerai pour elle. Je décrocherai la lune pour elle. Ouais, ben, en attendant, c'est de moi qu'on ait marre de l'avoir la tienne, de lui. Mais fermez-la en fait, vous êtes les assistantes, vous n'êtes pas les thérapeutes. Bon, il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Eh ben, cause toujours. Tu nous intéresse, un agent. Alors, voilà. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime ! Mais il n'y a pas que moi qui répète. C'est bon, je crois qu'on a compris, là, hein. Enfin, mais taisez-vous, vous ne voyez pas que nous sommes en train de mettre le doigt sur un point sensé. Ouais, mais c'est pas au foin que j'ai mal, c'est mon coeur ! Oh ! On va en faire, on va en faire ! Oh, tiens, je suis, je suis le premier. Génial ! Je vais en profiter pour faire des photocopies Oulalala ! Café, au café. Allez. Salut, Jean-Claude, tu vas bien ? Ouais, c'est malheureux, si on n'avait pas besoin de gratter, hein ? Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, ça caille, ça caille. Ouais, bah tu sais, c'est bon pour notre métier, ça, hein ? Ah bon, mais pourquoi ? Parce que, en décembre, on manque pas de 100 francs. Ça, c'est une blague de prof qui a pas encore eu son café. Oui. Tu sais, je suis bien meilleur après, hein ? Ah bah, j'en doute pas, j'en doute pas. Thomas, hein ? Euh, non, merci. Allez, un petit. Tiens, tu sais quoi, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, Jean. Je vais te dire quelque chose, toi, qui a un gramme à taur de café. Ah bah là, tu tombes bien et vous de Geneviève, que pour ça. Ah, tu vois ? Alors, tu vois, cette noire boisson, décoction du sud. Tu en bois, et c'est toute la colombie que tu as en bouche. Ouais, bah, vu la laine que ça donne, c'est sympa pour les colombiens, hein ? L'auteur Courteline dit que l'on change plus facilement de religion que de café. Oui. En même temps, on s'en fout. Tiens, Jean-Pierre. Non, tiens, non. Tu sais pourquoi je vais pas dormir ? Ah non, 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 mais je sens que je vais pas tarder d'être savard. Oui, oui, voilà, je vais t'expliquer. Parce que tu vois, boire du café, ça n'empêche pas de dormir. Mais dormir empêche de boire du café. Tu réfléchiras à ça, hein ? Ah bah oui, bien sûr, c'est cela, oui. Bon, allez, une dernière citation pour la route ? Ah oui, faudrait pas abuser, hein ? Tu vois, le seul problème avec le café, et bah avec moi, c'est que ça me fait pisser. Ah oui, et c'est de qui, ça ? Ah bah c'est de moi, hein ? D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que j'aille, prostate. Ah bah oui, bien sûr. Ah, salut. Mais il nous gonfle avec son café dégueulasse. Quand on a goûté à ce machin, on comprend vraiment pourquoi les Anglais préfèrent le thé. Jean-Claude, tu n'es pas contre l'hypnose ? L'hypnose ? Oui. Oh, non. Alors, Jean-Claude. Assieds-toi, Jean-Claude. J'ai un peu confiance. Voilà, Jean-Claude. Oui. Jean-Claude, nous allons vivre, toi et moi, une expérience qui, pour toi, est certainement une première. Ah. Je suis ravie de la vivre avec toi, d'ailleurs. Voilà, Jean-Claude, je vais te mettre en état d'hypnose. Ah. Donc, Jean-Claude, tu vas commencer par fermer tes yeux. Oui. Voilà, ferme tes yeux. Tu l'entends ma voix et uniquement ma voix, Jean-Claude. Jean-Claude, je vais commencer par créer autour de toi une bulle d'amour. Mais tout d'abord, tu vas commencer à sentir une douce tiédeur qui pénètre ton corps. Voilà, tes paupières sont lourdes, ta tête est lourde, tous tes membres sont lourds, Jean-Claude. Mon Dieu, tu es lourde, Jean-Claude. Mon Dieu, que tu es lourd, Jean-Claude. Voilà. Jean-Claude, tu as tes petits chakras qui s'ouvrent les uns après les autres comme des petites anémones de mer. Tu te sens bien, Jean-Claude. Tu entends ma voix et toujours uniquement ma voix, Jean-Claude. Ma voix te pénètre. Laisse-moi te pénétrer. L'inverse n'étant même pas envisageable. Jean-Claude, je vais commencer à créer la bulle d'amour autour de toi. Voilà, laisse-toi aller, Jean-Claude. Je commence. Je te fais un peu, Jean-Claude. Voilà. Tout va bien, Jean-Claude. Tes chakras s'ouvrent. Tu sens douce ton peur, ton avis. Voilà. Tu entends ma voix et tu me fais confiance, Jean-Claude. Je suis le chêne, tu es le glan, Jean-Claude. Tu vois le radar qu'il y a au feu rouge entre la rue de Paris et la rocade ? Ah oui, je le vois bien, oui. Voilà. Jean-Claude, tu es au volant de ta voiture. Il est 17h30. Tu rentres du travail. Les élèves t'ont épuisé. Tu sais, tu as encore des tas de copies à corriger. Et là, tu roules derrière une petite dame qui conduit une voiture sans permis. Oh, t'as pas avancé la lien, il est d'accord, non ? Oh, là, 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 là. À ce n'heure-là, il y a beaucoup de monde, tu ne roules pas à la doubler. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, ça. Voilà. Oh. Là, regarde, soudain, là, il y a une petite brèche. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je commence à la doubler. Alors attention, attention parce que regarde, elle déboîte sans regarder dans le rétro pour tourner photos. C'est le nom de Guille. Cléou, Cléou, ouch au permis Lalliac. Ah, Jean-Claude. Jean-Claude, tu es en train de me fissurer la bulle d'un mon... Jean-Claude, reste avec moi, Jean-Claude. Pense aux chaînes, perce aux glancs, Jean-Claude. Voilà. Ne bascule surtout pas du côté obscur de la fiche. Tout va bien, j'ai vu. Je te rappelle quand même que cette petite dame roule dans une voiture sans permis. Je m'en fous, je vais me l'emplâtrer, la vieille. Ça y est, ça y est, elle t'a vue dans le rétrou, elle se remet sur sa fille, la beauté. Très bien, je vais pouvoir commencer à doubler, là. Voilà, regarde, elle te sourit, elle s'excuse de ne pas t'avoir vue. Qu'est-ce que tu fais ? Tiens ! Moi, je vais pouvoir porter des stocks à de finale. A Caroline. Allez ! Allez ! Allez ! Oh Jean-Claude, tu sais, tu sais, tu sais ? Non, non, non. Ce jeu de Timothée ? Ah ben oui. Oh là 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 ! Tu vois, Timothée, 4e ? Oui, 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 je vais. Je crois que je vais lui donner les coups de pi Bradley. Au-dessus que son père ne lui a pas filé, là. C'est정 colonialism. Oh la 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 la... Et, tu voulais te dire, quoi ? Depuis le début de l'année, j'ai bien compris que tu étais amoureux de Caroline. Et depuis tout ce temps-là, je me demandais ce que je pouvais faire pour aider mon camarade. Oh, ben là, c'est gentil, mais vraiment, j'ai besoin de rien. Et cette nuit, en écoutant un prélude de basse, de bac, un prélude de bac, j'ai trouvé. Et j'ai eu l'inspiration, l'innovation, la création. Je savais. Ah. Oui, oui, oui. Non, non, non. Si, si, si. Ça va durer longtemps. Jean-Claude. Oui. Je vais t'aider à rédiger une lettre d'amour. Quoi ? L'inspiration me vient. Prends un papier un crayon et note. Jean-Claude. Oui. Tu vas commencer par... T'es prêt, je veux dire ? Non, attends. Alors, Marc. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un beau roman. C'est une belle histoire. Ça me dit quelque chose, ça. Ah, non, non, non. Sûrement pas, parce que là, je crée, je crée, je crée. Ah, bon. C'est une romance d'aujourd'hui. Quoi donc ? La suite, Jean-Claude, la suite. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. L'histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Formidable ! Formidable ! Hein ? Formidable ! Tu étais formidable. J'étais formidable. Pardon ? Note, note, note. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. J'étais formidable. J'étais formidable. Note. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, c'est bon ça, hein ? Ah oui, très bien. Et voilà qu'aujourd'hui, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Ah bon ? Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Car elle court, elle court, la maladie d'amour. Et tu m'entends, la maladie d'amour. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades, t'entends, je suis malade, t'entends, je suis malade. Et j'ai entendu ! T'entends, je suis malade, t'entends, je suis malade. J'ai attrapé un coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour. Un coup de je t'aime. Un coup d'amour. Un coup de je t'aime. Un coup de je t'aime. Un coup de je t'aime. Je t'aime, je t'aimerai Je t'aimerai Je t'aimerai Je t'aimerai Attends, une dernière petite question Ah bon ? Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Point fidèle.